Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, le Chain Battle qui est là évidemment sur les deux versions. On est bientôt sur la fin de la célébration, je rappelle que vendredi samedi, prochaine célébration sur la globale et sur la jabe, parce que sur la globale c'est Boo et Goku qui arrivent, d'ailleurs ça a été directement confirmé par S.E.Ozly, mais bon de toute façon on s'en doutait, c'était assez évident, on en reparlera peut-être dans la journée, mais en tout cas sur la jabe, on ne sait pas trop, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas pour l'instant le Chain Battle face à Majin Buu, alors au niveau des compositions, c'est une édition plutôt accessible, puisque côté super on va jouer du Goku et ses J3, ange, pas ange, même si les Goku et ses J3, il y en a plein qui ne sont pas en perso efficaces, et bien ça va quand même bien marcher, parce que le problème c'est qu'au niveau des perso efficaces, on a du Gotenks notamment, et du coup c'est un peu le bordel, parce que si vous mettez des Goku et des Gotenks, ça ne va pas très très bien marcher, alors s'il y a un Gotenks qui se balade, ce n'est pas très grave, mais après si c'est mélangé, ça devient vite le bordel, donc autant aller chercher du Goku et ses J3, déjà un maximum évidemment ceux qui ont des bonus, et ensuite vous complétez avec d'autres Goku et ses J3, et ça marche plutôt bien, si vous regardez un petit peu, c'est comme ça que ça se passe. Et côté extrême, on a Magin Vegeta, idéalement c'est full Magin, mais bon, encore faut-il avoir toutes les versions de tous les personnages, au pire, vous complétez avec du Dabla, et ça passe pas trop mal, normalement, au niveau des compositions. Au niveau des persos, il n'y a pas de ronge à dire, vous avez les catégories ici, alors c'est vrai que du coup même les Goku, il y a peut-être moins de compléter avec du SCJ2, ça ne doit pas être trop dégueulasse, mais bon, les SCJ3, il y en a quand même pas mal, donc il y a moyen quand même de se faire plaisir. Et puis, côté extrême, les Dabla sont quand même en perso efficaces, donc si on a un ou deux qui traînent, c'est pas très très grave, ça marchera pas trop mal quand même. Donc on va y aller, on va mettre Magin LR en haut, mais vous pouvez très bien mettre, pourquoi pas Magin Puissance, même Magin Intelligence, vous pouvez varier, en soi c'est pas un problème, mais bon, idéalement, on met Magin LR, et après vous pouvez interchanger pour faire d'autres essais. Alors on y va, les Lacompo, super, qu'est-ce qu'on a ? Bon on a celle-ci qui est pas mal, quand même, qui est pas mal celle-ci, elle est pas mal, donc ici on va mettre Goku Ange, idéalement, mais après, parce qu'en fait il faut, idéalement il faut faire la passerelle entre les SCJ3 normaux et les SCJ3 Ange, donc le mieux c'est de mettre Goku Ange, pourquoi pas le Free-to-Play ? Ça marche aussi, alors moi le problème c'est qu'il est pas maxé, mais sinon ça peut, ça peut, ça peut permettre de score assez facilement, déjà les 100 millions sans problème, après faire le top, ça c'est encore une autre histoire. Et la compo de Steph qui est extrêmement vénère, full Magin, mais je vois en dessous qu'il y en a une qui est pas trop mal aussi. Bon après, alors ce qui est dommage, c'est que là on n'a pas, alors par contre le SSR du T2 Canfé c'est un peu indécent Steph, si tu passes par ici, l'indécence quand même, il a même pas mis le double ou pour le garder, il va le mettre après. Aïe, 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 bah écoutez, à moins que j'aie mieux que ça, mais bon on est full Magin. Après vous voyez, s'il y a un Dabla qui traîne, c'est pas très grave, mais bon idéalement on full Magin, c'est toujours pareil de toute façon. C'est un peu, c'est un peu, c'est le chain battle quoi, vous voyez ? Ouais, ouais bah je, ah ouais non, alors là il y a juste le bout malin, un carnet qui traîne, c'est un peu dommage, bon on va prendre celle de Steph, écoutez, on va pas se prendre la tête. Donc ici vous pouvez mettre le Magin Dock & Fest, le Magin Puissance, le Magin Tech, ça marche bien, peut-être mettre le Puissance, parce que moi le Dock & Fest j'ai pas de doublon, après c'est vrai qu'on aura combat à charner ici, mais en vrai ça change pas grand chose au résultat, je pense que ça va être plus intéressant de mettre le Puissance pour le coup. Après ça dépend, parce qu'en fait il y a beaucoup de cartes d'intelligence là, c'est ça le truc aussi, alors fais voir au niveau du, qu'est-ce qu'il me dit là ? 54, 2, 35, et si je mets lui, ouais j'ai 48, ouais je perds quand même du coup, donc on va mettre l'intelligence. Et on est parti, mais bon il y a moyen de scorer en jouant, pas forcément le Dock & Fest, il n'y a pas de problème. En soi c'est pas un souci. Bon allez let's go. Donc idéalement, après qu'on prenne 3 Magine ou 3 Goku, alors Goku ça serait bien de prendre 3 Goku anges, pour aller jusqu'au bout de la correspondance. Donc il faudrait même prendre 3 Magine, ça va être plus simple de prendre 3 Magine, parce que si vous voulez Magine Vegeta, ils ont quasiment tous les mêmes liens, les mêmes catégories, alors quand même à préciser que Magine Vegeta Tech, notamment même si, bon là il n'est pas là, mais il n'a pas tout à fait les mêmes catégories, parce que Magine, à partir du moment où il va se sacrifier à plus de catégories, il y a l'aspiration connectée, etc. Donc là typiquement, j'ai le LR x2 plus l'intelligence, oh non j'ai même l'intelligence x2, voilà à ce stade, je pense, ça ne va pas changer grand chose à mon affaire. On va prendre... Ça ne change rien là, parce que du coup Magine Vegeta, il a les mêmes liens, alors juste on a combat à charner avec le LR, enfin on n'a pas combat à charner avec le LR, mais avec l'autre, mais au final au niveau du SSR, ça revient au même, c'est pareil, c'est la même chose. Côté Goku, vous voyez, c'est un peu bordé, parce que c'est un peu mixte. Écoutez, je pense que là, quoi que je fasse, ça ne sert à rien au même au niveau des Magine. Je prenne les deux agilités et l'intelligence, ou alors... Je pense que de toute façon, ça va revenir plus ou moins même. On aura deux types identiques, ils ont les mêmes liens, ils ont... Il n'y a pas vraiment de problème. Après c'est vrai, ils ont peut-être moins de catégories, je ne sais pas. Le 125 millions qui tombe, mais à mon avis, ça va être le top 1%, ça ne va pas être facile, en revanche. Parce que forcément, si c'est facile de faire 100 millions, ça veut dire que c'est facile pour tout le monde. Donc ça veut dire que du coup, pour être bien placé, c'est pas facile. On va voir combien on obtient ici, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on est le top 1% ici. Mais bon, on va voir. Il y a moyen de faire mieux quand même, parce qu'il y avait... Finalement, il n'y avait que... Vous voyez là, il n'y avait que un... Deux... Enfin non, avec lui. Il y a moyen quand même de faire mieux au niveau des compos. Encore pire que ce que j'imaginais, on tape à peine le top 4-5%. Comme je vous l'ai dit, ça va être tendu de faire le top 1%. Il va falloir vraiment choper une bonne... Une bonne... Une très bonne composition. Mais après, faire les 100 millions, ça ne va pas être compliqué. C'est déjà l'essentiel, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mais là, vraiment, il me faudrait plus de Goku Ange. C'est un peu le bordel. On a la compo de Steph encore une fois, mais bon, il y a le... Après, c'est pas trop mal quand même. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça ? Bon, là, on a Goku Ange x2, x3. Ceci est pas mal. Le problème, c'est que je vais jouer quoi à droite ? Parce que maintenant, moi, le free-to-play, il n'est pas monté. Il faut vraiment que je le monte, en fait. Je vais le mettre... Même si bon, il est nul, donc voilà, mais... Ça va être compliqué, parce que là, du coup, à droite, à mon avis, ça va vraiment pénaliser mon score. à moins que je mette le SSJ2 qui fait la passerelle, peut-être, ça marche bien, en vrai. À moins que ça marche bien, quand même, mais bon, après, au niveau des types, c'est pas terrible. On n'a pas de type intelligence. Mais il y a peut-être moyen que le... Parce que le SSJ3, non, il n'y a pas de raison, ça devrait... Après, voilà, le truc, c'est que c'est pas un perso efficace, le SSJ2 intelligence, c'est pas un perso efficace. Ça n'est pas un perso efficace, du coup, peut-être que ça va vraiment nous pénaliser, on va voir, je sais pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a déjà plus de Full Magine. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on a déjà plus de Full Magine. Il y a... Enfin, il y a des compos quasi full, mais... Bon, bah écoutez, euh... Ouais, 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 il n'y a pas... Il n'y a plus de Full Magine. C'est ça qui ne va pas être évident. Bon, bah écoute, on va prendre celle-là. Alors, le reste est ouf, mais... Alors là, on va peut-être inverser. Ou alors, je mets le Puissance, à la limite, mais... 41, waouh, on parlait tout à l'heure, quand même, c'est... Ouais, mais forcément, vu qu'il y a le bout à la place, bon, écoute, on va tester comme ça, mais je pense que ça va être compliqué, vraiment, sans le Goku en jeu en haut. Euh... A mon avis, ça va être un peu compliqué, avec le Bu à la place d'un Magine Vegeta, ça va être que j'arrive à faire mieux. Mais bon, c'est ton jamais, on va voir. Bon, enfin, de toute façon, vous savez, au pire, c'est pas bien grave, hein. Il faut que je tombe sur une bonne composition. C'est souvent, sans c'est comme ça, hein. J'ai du mal à faire le 1% direct, et ça tombe dans la semaine. Donc là, on a, évidemment, du Magine, bon, du Goku et CG3, mais c'est un peu le bordel, il y a des goûts, je crois, de 36 000 trucs différents. Au niveau des Magine, on n'aura pas les mêmes types, là, pareil, il y a vraiment de tout, c'est un peu le bordel, là, franchement, c'est vraiment le bordel. Ils ont les... De toute façon, ils ont les mêmes liens, c'est tout est pareil, donc... Bon, écoutez, j'en sais rien, on va prendre ceux-là, je... Franchement, je... Je pense pas que ça va changer, grand-chose, mais l'arme Navi de score va pas être terrible, va pas être terrible, mais bon, il sera demain. Je vais rainbow le Goku, là, je vais... C'est vrai que j'en farm un ce plan 9, mais je crois que j'en avais, je sais plus ce que j'avais fait, mais je crois que j'en avais farmé un, pour le tuto, voilà, 100 millions. les 100 millions vont être faciles, mais... Faut que je le max, comme ça, ça sera... Mais bon, après, franchement, mettre des orbes juste pour faire ça, ça me fait un peu chier, quand même, au final, bon, bref. Donc voilà, les amis, écoutez, on va pas faire plus long, parce que de toute façon, je pense que là, au niveau de mes essais, ça va être un peu compliqué de faire mieux, dans le sens où j'ai grillé mon Goku Ange, donc ça va être compliqué, mais enfin bon, en tout cas, faire les 100 millions, ça va pas être compliqué, faire le top 1%, par contre, ça va être un peu plus compliqué, puisque comme il est accessible à tout le monde, forcément, c'est plus compliqué de bien se placer, c'est quand même assez logique. Bref, ça reste le chain battle, les 100 millions, c'est déjà cool. Voilà tout, sur ce, les amis, si ce n'est pas lâché votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !